Nous sommes aujourd'hui à Yaoundé et ce matin vous venez de formaliser le renouvellement de votre partenariat avec l'association Écran Noir. Qu'est-ce que ce partenariat représente pour Royal Air Maroc ? Ce partenariat est très important pour nous. Écran Noir depuis deux décennies est vraiment un modèle de promotion et de mise en avant du cinéma mais en général de la culture africaine. Et la culture pour Royal Air Maroc c'est dans notre ADN. C'est une décision que nous avons prise depuis de nombreuses années déjà d'accompagner, de donner des ailes aux artistes. Parce que nous pensons que grâce à la culture nous pouvons nous développer, nous pouvons nous épanouir et c'est notre devoir d'accompagner cette culture. C'est pour cela que vous accompagnez déjà plusieurs festivals au niveau du continent africain ? Exactement, nous sommes les compagnons de nombreux festivals à travers le continent. Je citerai quelques-uns, la Biennale de Dakar, la Biennale de la photographie de Bamako et de nombreux autres. Et aujourd'hui nous sommes ici avec effectivement le festival Écran Noir. Alors justement au Cameroun vous avez deux agences, Douala et Yaoundé. Pouvez-vous nous parler un peu du réseau Royal Air Maroc au Cameroun ? Alors nous couvrons effectivement les deux villes de Douala et de Yaoundé à raison de neuf vols par semaine pour Yaoundé et six vols par semaine pour Douala. Tout cela s'inscrit dans notre présence africaine en général, où nous couvrons aujourd'hui 33 destinations à travers l'Afrique dans 30 pays différents. D'accord, êtes-vous satisfait justement de la fréquentation des vols Royal Air Maroc par rapport au Cameroun ? Oui le Cameroun est une destination qui fonctionne bien. Nous transportons un nombre très intéressant de passagers qui vont en partie vers le Maroc mais aussi en grande partie vers des destinations plus éloignées comme l'Europe, l'Amérique aussi et ce sont des passagers qui nous choisissent par rapport à d'autres compagnies aériennes qui pourraient prendre avec parfois des lignes directes et préfèrent passer par nous à travers le Casablanca. Alors justement 70% à peu près des trafics c'est ce que vous appelez un trafic de continuation. Exactement. Alors à votre avis déjà pourquoi ces gens choisissent le Royal Air Maroc ? Alors pour plusieurs raisons. La continuation se fait à travers le hub de Casablanca. Pour certains passagers, il ne faut pas se le cacher, ça peut être une question de prix. En général, le trafic en transit, ce qu'on appelle en transit, en continuation, revient quand même un peu moins cher que les vols directs. Mais il y a aussi de nombre de destinations qu'on couvre qui ne sont pas reliées directement au Cameroun. Je parle de plusieurs régions françaises en dehors de Paris elle-même, je parle de tout le reste de l'Europe où il n'y a pas de liaison directe avec le Cameroun. Et puis nous avons certains passagers, et nous les remercions pour ça, qui nous choisissent parce que c'est Royal Air Maroc et qui prennent la décision consciente de dire je veux partir avec Royal Air Maroc pour diverses raisons, que ce soit la qualité du produit, que ce soit les horaires ou le produit ou que ce soit tout simplement l'appartenance africaine parce que nous sommes africains et les africains nous reconnaissent ça. Et nous sommes eux, ils sont nous. Et tout ça fait que certains préfèrent voyager avec nous. D'accord. Quelles sont vos perspectives d'expansion que ce soit au Cameroun ou dans le continent africain de manière générale ? Alors l'Afrique reste pour nous un vrai cheval de bataille. Comme je le disais tout à l'heure, l'Afrique c'est notre passé, c'est notre présence, c'est notre avenir. Donc aujourd'hui nous couvrons un pan très important de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes présents dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Quelques petites tentatives vers l'Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui nous allons continuer à développer cette présence en Afrique tout en ouvrant de nouvelles destinations de l'autre côté de la Méditerranée et de l'Atlantique pour permettre toujours de continuer à permettre ces continuations sur de plus en plus de destinations. Donc renforcer notre présence en Afrique, se développer un peu plus en Europe, un peu plus en Amérique du Nord, de façon à constituer toutes ces routes, ce qu'on appelle des OND, origines-destinations, que nos passagers vont vouloir utiliser. Merci. Merci. Merci.